C'est quoi ? Attends, je trouve pas mes lunettes. C'est... c'est ma rencontre. C'est de qui ? Je sais pas, je connais pas. Ça te dit ? Tout a commencé ici. Elle sortait du café de fleurs, un bouquet à la main. Elle marchait souriante en observant les nuages. Un passant la bouscule, les fleurs se répandent sur le passage piéton. Pressé, il poursuit sa course. J'aurais alors dû m'avancer pour l'aider à reformer le bouquet, mais je suis resté là, à l'observer et à me questionner sur qui avait eu la chance de le lui offrir. Quel mot il les avait échangé ? Qu'allait-il ensuite se passer entre eux ? Mais peut-être c'était elle qui les avait achetés. Et peut-être que partait-elle les apporter à un proche. Ou bien tout simplement, elle aime les fleurs et les destinait à son propre intérieur. Elle les déposerait dans un joli vase, sur une petite table, dans un intérieur simple, qui la met en valeur. Qui ? Qui ? Le temps que je réfléchisse, le passage était vide. Elle n'était plus là. Et depuis ? Et depuis ? Sa présence résonne encore. Ici. Là-bas. Partout. Tout le temps. Depuis que tu t'es cassé la figure, tu tournes encore moins long qu'avant. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu foutais au café de fleurs ? Ben je repensais à Jean Loussieff. Tu sais qu'il déjeunait presque chaque matin, toujours assis à la même place. Alors je regardais les tables, je l'imaginais à la sienne, prenant sa fameuse photo dans les années 70. Je ne suis pas rentré dans le café. Je l'observais. Et en partant, je me suis retourné une dernière fois pour regarder les serveurs. Il semble encore d'époque. Et c'est là qu'elle est apparue. Un bouquet de fleurs à la main, je le sais. Hé, tu sais, il faut passer à autre chose. Je ne sais pas, moi, plonge-toi dans un nouveau projet. Immerge-toi pour penser à autre chose. Ta kinés termine, tu devrais partir faire un road trip. Tu m'emmènes avec toi en tournée ? Je n'ai pas de date avant un bail. Je tourne seul, en rond. En ce moment, je travaille sur de nouveaux numéros. Mais toi, tu es libre. Alors change-toi les idées. Tu sais que tu t'obsèdes vite. Souviens-toi lorsque tu étais persuadé d'être suivi et menacé par l'axe de Sophie. Je ne sortais plus qu'avec des gardes du corps. Très discret. Ça n'a rien à voir. De toute façon, c'était Sophie le problème. Et c'est l'histoire ancienne. Mais oui, c'était elle le problème. Tout comme Louise, Sabine, Estelle. Estelle. Estelle avait choisi pour réveiller la cinquième de malheur. Elle disait que c'était parfait pour débuter la journée. Et moi, j'avais l'impression de me réveiller sur un champ de bataille. Alors excuse-moi. De toute façon, je pars jeudi pour quelques jours. Je vais prendre un peu de repos, de temps pour lire, aller au cinéma, voir des expos. Et me préparer des projets que je démarrerai lorsque ce monibra se fera plus discret. Entraîne-toi bien. Je viendrai voir tes nouveaux tours à mon retour. Louis est un copain d'enfance. Il n'a jamais vraiment changé. Contrairement à moi, qui me voyais grand violoniste et fut rapidement remercié du conservatoire pour port et adapter l'instrument, lui, à six ans, il avait déjà trouvé sa voie. Il voulait devenir magicien et aujourd'hui, il se produit dans de nombreux cabarets à travers l'Europe. Certes, à la récré, il me disait qu'il trouverait comment se téléporter. Et aujourd'hui, il n'a toujours pas le permis. Mais malgré tout, et même si avec le temps, il est devenu un peu bougon, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il reste un véritable passionné. Et ça, c'est de plus en plus rare dans ce monde où tout va trop vite. C'est la course à l'audimat appliquée aux moindres gestes. Heureux, comme malencontreux. Il y a quelques mois, d'un coup, j'ai glissé. Et le verdict est aussi rapidement tombé que mon corps sur le sol. Épaules et bras brisés. Une douleur si intense que mon estomac en était retourné. Sûrement étais-je déjà écoeuré d'être devenu en une fraction de seconde le pantin désarticulé qu'avait tant espéré mon ex-femme. Mais cette chute devait bien finir par arriver. Comme pour me dire qu'il était temps de se poser. Mais franchement, qui a envie de se poser en deux morceaux, nu, sur le sol d'une salle de bain qui n'est même pas la vôtre ? Immobilisé dans un canapé de longues semaines, je redécouvrais le but premier de la télévision. Être un parfait compagnon de naufrage. Ayant du mal à manipuler les livres, j'analysais longuement leur couverture. Très impatient d'à nouveau m'y plonger. Les semaines qui suivirent furent l'occasion de prendre conscience que ma vie était partie trop loin. Qu'elle m'avait profondément échappé. Suivant les conseils de Louis et en repensant à mon kiné qui n'avait de cesse de me dire « Mobilisez, allez, mobilisez ! » Je me devais de déplacer mes pensées comme mon corps pour avancer. Cependant, la simple idée de devoir déplacer ma valise jusqu'au train m'inquiéter. L'amour que je n'ai pas encore pour toi Se balade entre le chaud et le froid D'une rencontre qui vient sans être là L'amour que tu n'as pas encore pour moi Se promène entre demain autrefois Papillon d'un rêve que l'on a en soi Pour la galerie Cette fête de faux semblants Je sais, on n'expose pas C'est un cocktail de sens très éprouvant Où l'on s'ennuie presque amoureusement Mais en privé Si le cœur nous en dit On peut jouer sa vie sur le tapis Perdre en gagnant dans la mélancolie Mais en privé si le cœur nous en dit Oui, même avec les meilleures intentions On a toujours peur de certaines pulsions Nos solitudes se croient sans illusion Oui, même avec les meilleures intentions Nos effusions au bord de la fusion Sont-elles le signe d'un début de passion Ou simplement l'envie d'être vivant Avec ce désir qu'on a dans le sang L'amour que tu n'as pas encore pour moi Se balade entre le chaud et le froid D'une rencontre qui vient sans être là L'amour que je n'ai pas encore pour toi Se promène à la lisière de chaque pas Jusqu'au rendez-vous qui n'attend plus que nous Après m'être isolé un moment J'aime laisser traîner mes oreilles dans les conversations des autres passagers Parfois des phrases surgissent Et je ne peux m'empêcher de les noter dans un carnet Ce sont mes brèves, mes rêves de train Les mots des passagers qui courent le long des voies Le dossier n'est pas sur le bureau Pourquoi ? Parce que je n'ai plus de bureau Des pensées qui déraillent Non, non, non et non Tu ne peux pas le coller toute la matinée devant Oui, oui Ben c'est bien l'heure les toilettes Mais elles sont fermées Pourtant je n'ai vu personne y entrer Faudrait demander au contrôleur Mais je ne l'ai pas vu passer Peut-être que c'est lui qui est enfermé En tout cas, les toilettes sont fermées Et je dois pisser Que veux-tu ? Il t'a trompé, tu l'as trompé C'est comme ça Dommage cependant que vous l'ayez fait avec la même personne Vous pouvez me prêter votre billet ? Et pourquoi ? Le contrôleur va passer Le trajet était long Et je savais que j'arriverais trop tard Pour profiter des lumières de la ville Mais j'avais repéré sur une chaîne thématique Une rediffusion de Paris, Texas Quel film ! J'étais très impatient de me replonger dans ces images Arrivé à l'hôtel La télévision ne fonctionnait pas Pas moyen de capter une chaîne Seule la neige grouillait Et devenait de plus en plus hypnotique Européens ne fonctionnait pas Pas moyen de vous relâcher Et d'ailleurs de la chaîne Et c'est que j'avais dit Mais j'avais mis en plus Et de plus en plus En plus en plus Et de plus en plus Et d'ailleurs de la chaîne La télévision ne vousบ appealing Et je t'avais dit Et de plus en plus Descans Les bouffant Sous-titrage ST' 501 ... 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